bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo saga bon il est 21h34 je vais essayer de pas la faire trop longue bah ouais je suis tombé sur une vidéo d'adrien linux tricks ou adrien demandait à ce que des gens test test quoi vous allez voir je dis allez je fonce au bureau et je teste moi j'avais promis à madame connaît ce matin beau film donc je vais essayer de pas la faire trop longue alors petit récapitulatif la première vidéo de la saga a été sorti par notre ami frédéric béziès c'est trop le dit c'est permis épisode 39 de la zubuntu 16.4 point une à jour vers la 18.4 point une le petit souci c'est que fred a mis quatre heures pour effectuer la mise à niveau aïe 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 quatre heures évidemment blabla linux n'a pas su rester tranquille il a fallu qu'il intervienne un cas n'est pas l'autre pas de généralité s'il vous plaît quatre heures ça va pas 28 minutes oui et c'est là que rentre en scène l'analyste en chef adrien linux tricks virtualbox vs vmware les perfs sur l'installation et mise à jour d'un système donc si je récapitule notre ami fret acheté un petit pavé dans la main blabla linux a dit oh ça va pas ou quoi il a fallu qu'il vienne mettre ce grain de sel celui là je parle de blabla linux et adrien l'analyste en chef a dit oh les gars on se calme ici peut-être que personne a tort personne n'a raison c'est moi le boss c'est moi qui va analyser et moi vu que je sais pas rester tranquille je reviens encore avec une vidéo donc vous en ferez ce que vous voudrez enfin adrien tu en feras ce que tu veux c'est toi l'analyste en chef tu analyse la vidéo et tu nous en fais une autre et voilà et tu dis ce que tu en penses ok tous les liens pour pouvoir suivre la saga sont là la description de la vidéo je tiens juste à préciser une chose tout ce qu'on est en train de faire là en gros on s'amuse là on s'amuse ça sert pas à grand chose ok pour pouvoir réellement effectuer de bons tests il faudrait deux machines identiques peu importe que ce soit un intel core i7 un intel core i9 un amd ryzen 5 7 un pentium peu importe mais il faudrait deux machines identiques au niveau de hardware deux machines identiques donc en plus d'être identiques au niveau de hardware il faudrait qu'elles soient identiques au niveau du software et seulement là seulement là on pourrait commencer à dire où là là je vais faire des tests ok et pour la partie téléchargement des mises à jour il faudrait deux miroirs en local trois deux un miroir prévu pour chacune des bécanes et là on peut commencer à faire des tests à là on pourrait s'amuser ici c'est que de l'amusement nos tests ils veulent pas tripette mais ça permet de dégager peut-être certaines voilà de en gros de ouais de dégager certaines solutions de certaines voies de s'orienter vers certaines voies ok donc pour ma part deux machines virtuelles une sous virtualbox une somme vais somme vers ou oh lala une sur vmware workstation pro toutes les deux sont des machines virtuelles contenant au bout de tout il se fait donc vous vous voulez tout c'est ce point 0 4.1 à jour là je suis à jour donc ce qu'on va faire on va faire la mise à niveau vers la 18 0 4.1 et oui les deux machines virtuelles sont identiques identiques ne venez pas me dire et tu es un tricheur regardez donc 4 giga drame 4 giga drame je dis je parle de tricheur c'est ici niveau de cpu ne venez pas me dire et tu en as mis que deux là tu en as mis quatre machine haute possède un socket donc un processeur avec deux coeurs physique et donc quatre coeurs logique ah oui j'ai l'hypertraine ok quatre coeurs virtuels virtualbox ne ne montre que les coeurs physique ok tandis que vmware montre les coeurs logique des coeurs virtuel c'est identique ok la preuve si je fais ça il n'est pas content si je fais ça il n'est pas content 4 chez lui et 2 chez lui c'est la même chose ici virtualbox a très bien avec les deux coeurs physiques ce qui veut dire 4 logique ici du travail avec des logiques ok sinon le reste c'est la même chose au niveau de l'affichage on s'en fout l'accélération 3d est activée mais on s'en fout stockage à un stockage de disques 20 gigas chaque de taille dynamique ok de taille dynamique je travaille en natif ça veut dire que virtualbox je vais travailler du vdi fait moins avec du vmdk les deux machines virtuelles vont s'installer sur le même ssd sinon le reste le cache lecture et écriture est activée donc au niveau du contrôleur sata sous vmware c'est d'office c'est d'office ouais voilà sinon ben sinon coûter pour moi les deux vm sont sont identiques d'accord donc à partir de ce moment là je démarre je démarre voilà et on va voir ce qui se passe alors déjà je vais aller chercher mon petit utilitaire qui va bien et moon hop on va faire cpu et disque simplement ouais ça c'est voilà on va faire comme ça non 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 pour moi ce sera ici c'est f2 j'ai passé en tt y 2 voilà et même chose ici voilà cool alors on va faire comme ceci voilà on va rester comme ça c'est cool comme ça ouais c'est cool alors donc pour bien vous montrer je vais m'authentifier bblx blabla voilà on va faire un lsb underscore où il y s'est passé au 4.5 je passe de l'autre côté je vais faire bblx blabla lsb underscore oui c'est ce passe tirer petit à même chose temps glisser à faire si l'eau a pété comme d'être voilà je vais de l'autre côté la fin si d'eau a pété update à ma mère que je me suis pas authentifié de côté voilà voilà et normalement je suis à jour des deux côtés oui je suis un jour des deux côtés cool alors ce que je vais faire on va utiliser la comment il va bien ça va être doux tiret release upgrade voilà ouais on va faire ça je vais déjà me préparer de l'autre côté donc ce sera un doux oui upgrade bon maintenant vous imaginez bien que si les deux systèmes termine un jour avec une différence de cinq minutes mais on s'en foutent cinq minutes maintenant si une différence de dix minutes un quart d'heure entre les deux à la la déjà se pense que ça va pas être possible il me faut on va dire en 15 minutes allez il me faut plus ou moins 15 minutes pour passer de la csp0 4.1 à la à jour à la 18 4.1 sur en utilisant le ssd avec une vm maintenant ici en a deux donc est ce que ça va prendre 30 minutes je n'en sais rien la vidéo va très va tête en accéléré mais 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 pas de coupure vous allez tout voir ok donc ce qu'on va faire je valide sous virtualbox et je valide sous vmware on va voir ce qui se passe ouais on va voir ce qui se passe alors ne vous tracassez pas si vous voyez le curseur de la souris qui bouge tout seul c'est moi bah oui c'est pour ne pas que que les vm se mettent en veille donc voilà je vois que virtualbox a démarré en trombe maintenant j'ai lancé allez une seconde et demie en avant donc on va voir ce qui se passe patiente aux patientes aux patientes c'est là qu'on va connaître le nombre de paquets plus maintenu le nombre de paquets installés le nombre de paquets à mettre à jour alors là normalement je dois avoir la même chose et de côté 22 paquets installés ne sont plus maintenus par canonicole vous pouvez toujours obtenir une assistance de la part de la communauté ok cool 19 paquets vont être supprimés 350 nouveaux paquets vont être installés 1249 paquets vont être mis à jour ou vous devez télécharger au total 932 méga ce téléchargement prendra environ deux minutes avec votre connexion l'installation de la mise à niveau peut prendre plusieurs heures une fois le téléchargement terminé ce processus ne peut être annulé je vérifie des deux côtés 22 19 oh c'est pas normal ça c'est pas normal 350 à gauche 349 à droite 1299 1306 oui la seule différence la seule petite différence mais même pas enfin différence virtualbox donc enfin ubuntu xfc dans virtualbox est installé avec les indices invités et du côté vmware il est installé avec les tools vmware donc exactement avec open vm tools d'estom est ce que c'est ça la différence entre les le nombre de paquets bon là on va pas chicaner pour quelques paquets ok donc ben à partir de ce moment là moi là on va faire oui hop on va faire oui hop et voilà c'est parti et on va voir comment ça se passe on va attendre que tous les paquets soit pris dans les dépôts il a dit deux minutes avec ma connexion on va plutôt dire 5 mais là il ya deux vm donc en espérant que ben ça ne double pas au niveau du temps on va voir on animerait bien virtualbox devant oui il est parti en pleine trente mais je vois que vmware est en train de le rattraper mais c'est vrai en plus voilà balle et on patiente alors vmware vient de terminer le téléchargement de tous les paquets et là il va commencer la mise à niveau virtualbox c'est à 99% hop terminé pour lui aussi mise à niveau donc l'avance et c'est une petite avance pour vmware alors que j'ai lancé virtualbox en premier donc il a une petite avance d'une seconde et demi on va dire voilà bon on va pas chicaner je vous dis voilà c'est passé pas des tests c'est plus de l'amusement qu'autre chose voilà il faudrait se mettre en condition voilà dans de bonnes conditions comme j'ai dit deux machines identiques au niveau de hardware deux machines identiques donc en plus d'être au niveau de hardware d'être identique au niveau du software deux miroirs local un pour chaque bécane et là là on pourrait s'amuser et faire des tests on va dire avec soi du concret quoi labo hormis peut-être s'orienter vers une voie un dégager quelques pistes et encore parfois on va dégager une piste puis la fois d'après dire mais tiens c'est bizarre pourtant il semblait que un lors de prendre ma première installation je partais vers cette piste là mais la salle cette fois ci c'est un peu contradictoire donc on sait pas vraiment dire c'est plus un petit amusement qu'autre chose c'est encore gay de voir une un petit combat de vm comme ça avec deux hyperviseurs bien différent bien différent donc je vais un peu bouger le curseur dans chacune de vm voilà bon patiente c'est un peu comme ça 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, donc il me demande si je veux supprimer des paquets obsolètes. J'ai mis oui. Il y a une légère différence. VMware est un petit peu en avance, mais ce n'est pas non plus de l'ordre de 5 minutes. C'est une minute d'avance. Une minute d'avance, je pense. Alors, si je récapitule dans les commentaires, je me souviens sur YouTube, j'ai mis à quelqu'un que je mettais 13 minutes pour réaliser cette procédure sous VMware sur un SSD. Je mets 28 minutes pour réaliser cette procédure sous VMware, sous VirtualBox. Et ici, sous VirtualBox et sous VMware. Ah oui, mais je mets 28 minutes sous VMware, donc pour réaliser cette procédure sur un HDD. Ici, sur du SSD. Donc les deux en même temps. Donc VirtualBox et VMware pour faire la même procédure. Je n'ai pas regardé le temps. On va regarder par la suite 20 minutes. Et ce qui serait intéressant de voir, est-ce qu'on n'a pas fait, c'est de faire ce que Frédéric a fait. Faire cette procédure-là, sous VirtualBox, sur un HDD. Je n'ai pas d'HDD interne, donc moi, je vais utiliser mon petit USB 3. Donc un HDD externe. 5400 tours minutes. Et on va voir si je mets 4 heures. Il n'y a plus que ça à faire. De toute façon, c'est Adrien à analyser tout ça. Moi, je fais la vidéo, Adrien, il analyse. Voilà. Voilà, je peux redémarrer. Oui. Donc VMWare m'a demandé pour redémarrer. Vous allez voir, il n'y a pas une minute. Voilà, il y a eu une minute maximum. Je pense. Je pense. Regardez, voilà. Il me demande pour redémarrer. Voilà, je redémarre. Donc VirtualBox. Donc, il y a quoi ? Il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes d'écart. 30 secondes. 30 secondes pour, au bout du compte, arriver avec quoi ? 10 secondes. Voilà. Bah, Adrien, tu vas analyser ça. Donc, je récapitule. 13 minutes. VMware. SSD. 28 minutes. VMware. HDD. Et ici, je pense que c'est 20 minutes. VirtualBox et VMware. SSD. Maintenant, et ça, ça va être génial. Je vais faire ceci. Éteindre. Clac. Clac. Éteindre. Alors, il faut que je relance VirtualBox. Alors, ici, pour ma part, attendez, je vais remettre un petit peu d'hort. Non, je ferai ça plus tard. On va faire comme ça. Voilà. Alors, un détail. Voilà. Alors, je pense que je dois... Tout ce qui est clone, en fait, c'est SSD. Par contre, le reste, c'est HDD. Voilà. Ça, c'est HDD. Donc, 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 donc. Snapshot. Ben voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, on va démarrer. Voilà. Donc, là, je suis sur le HDD. On le voit bien. Regardez. C'est le SDB qui travaille. Et si je fais ceci. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Système de fichiers. Voilà. Le SDB. C'est le HDD. D'ailleurs, si je fais regarder. Disque. Voilà. Disque. Clac. On a dit le SDB1. Voilà. Toshiba. C'est le HDD USB 3. Là aussi, c'est un USB 3. C'est deux Toshiba. Pourtant, il ne mentionne pas la même chose. Mais je sais que le contrôleur interne est différent. Voilà. Donc, on y va. On y va, on y va. Oui. Donc, moi, je vais faire cette RLF2. Voilà. Alors, je vais juste remettre un peu d'ordre. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Alors, pour ma part, je vais faire, donc, BBLX. Nabla. Voilà. Alors, première chose. Non. Ce sera. LSB underscore release. Est-ce pas se tirer petit ? Ah. Ok. Ah, merde. Oui. Je ne suis pas à jour. Merde. C'est vrai. Je ne suis pas à jour. Ça, c'est con. Ça, c'est con. Ça, c'est con. Ça, c'est rien. On va vite la mettre à jour. Donc, on va faire sudo apt update. Voilà. Habla. Alors, maintenant, je vais faire sudo apt update. Upgrade. Je suis en train de me demander. Hop. On va faire oui. Donc, ici, ce sera sur le HDD. Il y a juste, je voulais contrôler les détails de la VM. Je pense que c'est le même. 4, processeur 2, oui. Stockage. Clac, clac. Alors, il y a juste ici, j'ai signalé SSD. C'est pas grave. Ça devrait le faire quand même. Donc, il est 22h29. On commence les mises à jour. Donc, on commence les mises à jour. Et puis, après, on fera la mise à niveau. Et je pense que... On s'arrêtera là pour cette petite série de vidéos. Bien marrante, somme toute. Waouh ! Alors là, je reviens. Je reprends la parole parce que ça n'avance pas. C'est quelque chose de grave. Je vois le... Regardez, le temps d'accès est full occupé. Mais alors, pour des fractions d'écriture... Et je suis en train de me demander... Je ne sais pas, je cherche la cause. Parce que là, on se dirige tout doucement vers le même cas de figure que Fred. Moi, hormis que là, je ne procède pas à une mise à niveau, mais à une mise à jour. Enfin, j'ai effectué une mise à jour. Mais ça n'avance pas. C'est véridique. Donc, regardez, attendez. Je vais faire ceci. Je vais éteindre. Éteindre. Voilà. Je vais restaurer l'instantané. Clac. Je relance VirtualBox. Voilà. Donc, j'ai restauré l'instantané. Mais par contre... Par contre... Par contre... Je vérifie un peu tout. Stockage. Ok. Là, je décoche. Ok. Je relance. Voilà. Parce que là, ce n'est pas 4 heures que je vais mettre. C'est 10 heures. Non, c'est véridique. Parce qu'en fait, le fait de cocher la case, là, ça veut dire que le système invité voit le disque comme si c'était un disque SSD. Mais ça n'en est pas ici. Je ne travaille pas sur un SSD. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas l'impact que ça peut avoir au niveau des accès disque. Au niveau des temps d'accès. Au niveau des débits, lecture-écriture. Je ne sais pas. Donc, je cherche. VBLX. Blabla. Alors, il ferait un sudo apt. Je vais quand même vérifier. Donc, lsb underscore release espace-repetir. Ok. Sudo apt update. Voilà. Alors, pour moi, ce sera blabla. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai un message d'erreur. Donc, upstream, cache, update, compétit, but some metadata was ignored due to errors. Donc, upgrade. Alors, oui. Et on va voir si ça avance un peu plus vite. Déjà, je sais que j'ai une configuration de machine virtuelle. Ok. Et on va voir ce qui se passe. 1, 1, 1. Il me semble, attendez, j'ai l'impression que ça avancerait légèrement plus vite. Ou c'est une idée ? Quelques lignons vite défiler, mais c'est en plus. 1, 1, 1, 1, 1. bon je reprends la parole vous savez pourquoi j'abandonne j'abandonne tout simplement j'ai pas envie de passer mon temps ici parce que je pense que je vais en avoir pour 4 heures comme fret ou à 2% 2% waouh soit j'ai passé quatre heures ici devant l'écran ou alors deuxième possibilité c'est que j'arrête la vidéo je reviens voir dans x temps je vous donne des nouvelles je repars donc en arrêtant la vidéo je reviens non je vais pas faire ça j'abandonne je pense et adrien l'avait évoqué adrien avait dit pour moi est ce que ce serait peut-être la combinaison de virtualbox et de ubuntu moi j'irai plus loin à moins que adrien avait parlé je dirais virtualbox donc la combinaison de virtualbox ubuntu hdd pour moi c'est ça c'est la combinaison des trois donc une fois qu'on essaye de travailler beaucoup avec ubuntu en vm donc sous virtualbox sur un un père fric un père fric de de stockage dur donc en hdd ça va pas ça va pas je le vois bien ici moi qui voulait vite faire les mises à jour et une fois les mises à jour faites vous montrer la mise à niveau non c'est pas possible regardez donc pour moi il y aurait un souci mais ce qui bizarre c'est que fret a fait là le même genre de vidéo avec manjarro et ça s'est bien passé donc toujours sur virtualbox sur son hdd ici bah c'est la même chose c'est juste qu'à la place de manjarro pour ubuntu mais alors là comme il dit sa tortille du cul 1 ah ouais là ça n'avance pas ça n'avance pas pour moi ce serait cette combinaison là donc ubuntu virtualbox sur deux hdd maintenant d'où vient le souci est ce que ça vient de virtualbox de ubuntu je n'en sais rien du tout je n'en sais rien c'est pas mon boulot le boulot de l'analyse c'est c'est adrien j'abandonne c'est dommage je voulais jusqu'au bout mais non j'abandonne je pense avoir trouvé d'où vient le souci donc ben voilà comme j'ai dit depuis le départ voilà fret a mis quatre heures c'est pas parce que lui a mis quatre heures que c'est d'emblée comme ça pour tout le monde puisque pour que ce soit quatre heures eh ben il faut que ce soit ubuntu dans virtualbox sur 2 hdd voilà j'ai des à mon avis c'est vraiment la combinaison des trois parce que j'ai déjà réalisé des mises à niveau d'ubuntu en dur pour pas en machine virtuelle ça mettait pas autant de temps donc voilà mon avis c'est la combinaison des trois mais pour vraiment trouver d'où vient le souci il faudrait aller vachement plus loin voilà moi je vous dis bye bye prochaine et adrien n'oublie pas d'analyser ça allez ciao